salut à tous une vidéo qui sera pratique parce que depuis quelques temps j'ai de plus en plus souvent la question des personnes qui m'écrivent salut fred bonjour monsieur ça dépend du niveau de l'intimité et on me demande est ce que vous pourriez ou tu pourrais me conseiller une distribution linux je débute la colle la colle extra forte donc c'est pour ça que je fais cette vidéo je sais pas combien va durer je ne perds pas plus de cinq minutes c'est pas évident comme question déjà c'est parce que débutant ça veut tout rien dire est ce que ça veut dire simplement je sais différencier du clic gauche du clic droit bref voyez ce que je veux dire donc pour une personne qui veut débuter sur linux il ya deux options que je propose principale soit prendre une distribution de la famille des ubuntu et ou linux mint c'est à dire ubuntu kaubuntu ubuntu avec kde xubuntu ubuntu mate ou l'ubuntu ou ubuntu gnom l'ubuntu c'est l'ubuntu ubuntu avec kde après ça dépend de la capacité de la machine si la machine est un peu vieille je conseillerais plutôt distribution légère style l'ubuntu xubuntu limite ubuntu mate si c'est une version plus récente je dirais bon ben tu peux prendre n'importe quoi mais avant tout on vérifie avec des iso en live c'est à dire très simple clé usb et on démarre sur la clé usb c'est le principal pour pouvoir se dire est ce que mon matériel est reconnu est ce qu'il est fonctionnel du premier coup donc ça déjà la famille des ubuntu et linux mint on est tranquille dans 99% des cas ça démarrera et ça reconnaîtra le matériel seule limite comme ce sont des distributions à date de publication fixe mieux vaut rester avec la version dite lts pour la série des ubuntu on est tranquille pendant deux ans sinon on est tranquille pendant neuf mois c'est un peu chiant autre option sur des buts et qu'on était un peu plus motivé ou qu'on a envie de se dire j'installe une fois je réinstalle comme mon disque dur clams on peut essayer la manjaro xfce ou kde je vous déconseille les manjaro autres ces deux là parce que c'est pas la joie il paraîtrait que les versions dite l'eau communautaire dite l'olix il faut voir avec baba au rome qui pourra sûrement plus vous renseigner que moi parce que je n'ai pas testé les iso sur les options à envisager c'est le principe on l'installe une fois et on est tranquille jusqu'à la mort du disque dur ou la mort du pc c'est d'abord elles sont légèrement moins abordable les manjaro que les ubuntu mais ça reste largement abordable donc vous débutez vraiment la famille des ubuntu ou le manjaro officiel c'est ce que je conseillerais mais sur la mine c'est le trio de tel que je conseillerais si vous avez des machines un peu plus anciennes deuxième cas vous avez déjà quelques connaissances vous êtes déjà peu à peu à la main donc là on peut rajouter on peut promener sur la manjaro si vous voulez vous faire votre propre environnement vous pouvez partir d'un install et installer ce que vous voulez dessus donc déjà vous avez déjà un petit peu de bouteilles en plus d'avant jaro pour les personnes qui ont un peu de bouteilles je conseillerais la calculate si vous voulez une distribution la game two mais sans vous prendre la tête je rajouterais fedora qui est pas mal open sus pour les personnes qui aiment le caméléon je rajouterais aussi des phoenix pour les personnes qui ont envie de s'initier à debian mais par contre des phoenix le problème c'est qu'elle n'a pas le support ufi j'aurais pu conseiller une époque magéa mais là je les déconseille vraiment parce que magéa part en couilles et adrien elle a parfaitement expliqué à des annuctions a parfaitement expliqué pourquoi ça part en couille c'est dommage j'aurais pu conseiller donc pour les personnes qui ont un peu de bouteilles et qui ont envie quand même de mettre un peu les mains dans le cambri mais sans mettre trop donc la calculate la manjaro la fedora la open sus j'en ai oublié une dans le stock la définix si vous n'avez pas de circuit ufi pour les machines ensuite vous avez vraiment beaucoup de bouteilles pour vous installer un logiciel de commande c'est comme aller uriner bref c'est ça c'est super simple je me la pète bref dans ce cas là on peut passer des distributions d'un autre niveau un peu plus bas donc là on descend encore d'un cran c'est là le domaine d'arche linux debian officiel gain tout feu de tout l'utique ceci c'est vraiment les personnes qui savent s'en sortir qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambri qui savent quand ça merde ça va se débrouiller voilà c'est les trois niveaux bien sûr je pourrais ajouter au premier niveau des distributions comme la eba bundus qui est très bien si vous cherchez un équipement complet c'est très bien mais le plus simple c'est que je vous renvoie aux documents que j'ai mis en descriptif je vous mettrai aussi des liens vers le maximum de distribution je pourrais pas tout mettre parce que ce sera impossible mais en gros vous débutez vraiment vous savez pas ce que c'est que linux la la les ubuntu linux mid manjarro vous avez un petit peu de bouteilles manjarro calculate fedora opensuse en gros vous avez vraiment beaucoup de bouteilles vous avez vraiment envie de mettre les mains dans le cambri arch linux gen to fun to nutix voilà en gros c'est ça voilà c'est j'espère ne pas avoir été trop complexe j'essaie quand même de détailler au maximum mais c'est pas évident le principe c'est quand vous débutez prenez le maximum d'iso live qui fonctionne comme ça ça permettra de vérifier la compatibilité avec votre matériel rien n'est plus horrible que de d'installer les distributions et se retrouver la motivatrice qui fonctionne pas j'espère cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous aura un peu népané sur ce je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye